Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Monster Report. Comme toujours, on commence avec l'intelligence artificielle et surtout celle de combat. Nous commençons avec le combat des PNJ où plusieurs aspects du tir réaliste sont désormais aboutis, ce qui inclut des améliorations côté code pour la mise à feu et le rechargement. Toutes les requêtes d'action sont désormais basées sur des événements et déclenchent des notifications lorsqu'elles réussissent. Cela permet à l'IA de connaître constamment le résultat des différentes requêtes d'action, ce qui leur permet d'avoir des comportements appropriés en fonction des divers scénarios possibles. Par exemple, si un PNJ souhaite pousser en avant, il faudrait alors que le PNJ recharge automatiquement son arme. Quoi qu'il en soit, si aucune munition n'est disponible, le composant de comportement en sera notifié et une nouvelle réaction sera activée. Cela peut arriver aux PNJ moins entraînés à la gestion de leurs munitions, tandis que des PNJ plus talentueux ne choisiront pas cette tactique, à moins que suffisamment de munitions soient disponibles. L'équipe a également commencé à utiliser le système d'utilisables des Barman dans les scénarios de combat. Pour les environnements sociaux, ils ont créé le concept d'utilisables qui peuvent produire et accepter des objets. Citation de l'équipe, une boîte de munitions n'est rien d'autre qu'un fournisseur d'objets. L'objet en lui-même peut fournir des chargeurs où il peut avoir des chargeurs attachés, un petit peu comme un frigo qui peut contenir des bouteilles de bière, alors qu'un mixeur peut créer une boisson à partir d'objets sources spécifiques. Cela permet aux PNJ de chercher des endroits dans l'environnement qui peuvent leur fournir des munitions spécifiques, se rediriger vers ces objets et recharger leur armement. Cela donne l'opportunité aux joueurs et aux groupes de PNJ d'évaluer leur environnement afin de décider si et quand il est approprié d'utiliser ces conteneurs. Pour finir, du temps a également été alloué pour la complétion de certaines tâches, pour l'implémentation du servant biching. Du côté de Swadon 42, ils se sont concentrés sur les comportements des vandoules, plus spécifiquement sur les attaques en mêlée. Je cite « Il est important d'avoir un niveau de base de mêlée pour tous les PNJ, avec l'idée d'utiliser le même code de base que pour les personnages joueurs ». Cette utilisation d'un code commun, lorsqu'elle est possible, permet de s'assurer que les PNJ puissent se comporter de la même manière que le joueur. Quoi qu'il en soit, pour les vandoules, les équipes ont besoin d'attaques spécifiques qui puissent s'enchaîner à une distance rapprochée, afin d'appliquer une pression sur le joueur. Les équipes ont créé une version solo du player group manager qui est utilisé pour gérer les équipes de joueurs et les quantum travel en groupe. Ce système s'appuie sur des services backend qui n'existent normalement que dans un contexte multijoueur, le PU. Donc pour utiliser des sauts de groupe dans Swadon 42 entre le joueur et des PNJ, une version solo a été créée. Une telle fonctionnalité permettra aux créateurs de missions de créer des groupes dans Subsumption. En effet, elle peut être utilisée dans le PU pour que les joueurs puissent faire des sauts avec des amis, mais également avec des PNJ. Enfin, les équipes ont implémenté des requêtes pour le système de ciblage tactique, permettant d'améliorer la sélection de cibles lors d'activités de combat. Ils ont également amélioré les mouvements de stratosphériques en ajoutant des contrôles de vitesse, et en ajoutant la possibilité de verrouiller une orbite sur un seul axe, avec une distance acceptable. L'équipe IA Social s'est concentrée sur deux nouveaux scénarios. Les comportements d'équipage de ponts et l'équipage des hangars des vaisseaux capitaux. Le comportement de pont permet aux PNJ de gérer le travail nécessaire d'un vaisseau capital, et les designers peuvent spécifier sur le planning des PNJ, quel type de rôle ils ont, similaire à la manière dont un joueur assignerait un PNJ embauché à un rôle, ce qui le permet d'adopter le comportement nécessaire aux routines qu'ils doivent effectuer. Le capitaine pourra également parcourir le pont et superviser les autres membres d'équipage. Les comportements d'hangars, eux, représentent un panel de comportements pour tous les PNJ qui travaillent dans l'hangar, incluant des inspections, l'équipe de réapprovisionnement, des vaisseaux, les mécaniciens, les contrôleurs de trafic, etc. Dans cette situation, le vaisseau est un bon exemple d'utilisable combiné, un utilisable qui a la capacité de contenir d'autres utilisables uniques. La première itération du comportement de vendeur approche de la fin, et les clients d'un bar peuvent désormais commander une boisson, l'amener à table, puis la ramener au comptoir. Durant le mois de juin, l'idée était de se concentrer sur l'amélioration de nombreux systèmes utilisés par les équipes IA. Des améliorations ont été faites sur le système de debug de la logique Subsumption, permettant en fonction Subsumption de montrer la mise à jour des valeurs de la variable locale. Le dispatcher debug des événements à distance peut maintenant facilement montrer la distance, l'orientation et bien plus encore d'un personnage qui a besoin d'être surveillé. Les équipes ont également travaillé sur les systèmes de mouvement, afin d'ajouter de nouvelles fonctions permettant de valider l'exécution d'un plan. Par exemple, l'utilisation d'un chemin forcé lors d'une cinématique ou d'une animation, pour qu'une fois terminé, les personnages continuent leurs mouvements de manière fluide. Le look component a été retravaillé pour pouvoir gérer plusieurs requêtes avec plusieurs niveaux de priorité. Pendant le mois de juin, l'équipe a travaillé sur des animations pour plusieurs fonctionnalités et amélioré leur capacité de capture, de sélection et de rotation autour d'une mock-up. Ils ont également travaillé sur le renversement, le chincellement et les réactions d'impact d'une grenade ou d'autres objets lancés. L'équipe a travaillé avec les IA de combat sur le rechargement, le rechargement depuis une zone et les déplacements vendouls. Pour les IA sociales, ils ont travaillé sur les casiers et sur le tabagisme, les boîtes, le barman et les clients de bar, et ont réglé des problèmes sur les métriques de position assise. Des animations pour trois nouvelles armes sont terminées, incluant les deux lightning bolts. De nombreux donneurs de mission ont aussi reçu de l'attention et concernant la mock-up, ils ont travaillé sur le backlog de la capture de PNJ et ont retravaillé l'outil de sélection de prise, qui permet une revue effective et une sélection de mock-up complète. L'équipe personnage continue son travail sur les cheveux, et plus spécialement sur les cheveux blonds, qui progressent très bien. Ils ont également retravaillé le style chignon qui apparaît sur un très grand nombre de personnages féminins. Le reste de l'équipe, Squadron 42, était concentré sur l'amélioration des vendoules. L'équipe précise, je cite, Une fois les personnages vendoules terminés, le travail sur les chiennes commencera pleinement, puisque les artistes ont récemment figé le design des chiennes. Concernant le PU, l'équipe est rentrée en pleine production de Pyro 3 et 4. Ils sont en train de produire les assets requis avec une grande partie du nouveau contenu arrivant aux phases finales. Ils sont actuellement en train de faire de la recherche sur le système de déformation de la végétation au passage du joueur, ce qui permettra aux buissons et aux petites végétations d'être écartées de manière plus réaliste lorsqu'un joueur les traversera. Le travail sur Crusader continue également avec le développement de plusieurs shaders en cours. Pour Squadron 42, plus spécifiquement, les équipes travaillent sur plusieurs sections du javelin, incluant des assets de tourelles uniques au javelin. Je cite, Durant le mois de juin, des progrès ont été effectués sur deux stations à l'intérieur des com-arrêts, qui servent à une grande partie du gameplay du début de la campagne. Les deux nécessitaient des finitions en termes de lumière, et qui continueront étant donné que de nouvelles fonctionnalités voient le jour, mais qui sont autrement terminées. L'extérieur d'une des plus grosses zones de la campagne, une aire de repos, est en cours de complétion. Cite, Nous avons encore amélioré la qualité visuelle de nos méga structures. Ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons déconstruire ces structures pour créer d'autres infrastructures spatiales, en faire des kits de pièces détachées ou prendre des morceaux et les vieillir, afin de remplir des zones de l'espace avec des objets plus intéressants que juste des astéroïdes, bien que nous continuerons à faire de superbes astéroïdes. Fin de citation. Les hangars des stations de minage sont également terminés et optimisés. Ces zones multicouches sont les plus grands hangars du jeu, et de très loin plus grands que tout ce que vous avez pu voir dans le PU. Le travail continue également sur deux principales zones de premier ordre visitées durant la campagne. Je cite, « On ne peut pas dire grand chose à propos de cette zone sans en dire trop, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'elles ont un ressenti vraiment unique, partageant très peu de choses avec les styles visuels du reste de la campagne. Et nous allons assurément faire tout notre possible pour que les majorités des zones paraissent variées et possèdent leurs propres identités. » Fin de citation. Les équipes anglaises avancent bien sur le Crusader Starlifter. L'un des plus gros morceaux restants est la gigantesque porte de soute avant, qui permet une traversalité totale pour les véhicules au sol. Les autres zones qui ont été finies le mois dernier sont la salle de repos, la cuisine et la salle à manger. L'extérieur est en phase finale artistique et est en train de se voir appliquer des matériaux et l'UV Mapping. Deux autres vaisseaux qui n'ont pas encore été annoncés et la série 100 de chez Origine font de gros progrès également. Côté US, les équipes ont travaillé sur les sièges et l'intérêt des tourelles, la salle de repos et la salle de scan, le cockpit et le foyer et la zone d'habitation du Star Runner. Il y menant lieu aussi en phase finale artistique, avec quelques retouches qui lui sont appliquées suite à des retours pour appuyer un style un peu plus vaisseau contrebandier. Une revue du Cartwell a amené une augmentation de ses armes et de ses boucliers qui seraient effectives en 3.10. Les équipes ont principalement travaillé sur les armes Lightning Ball qui sont désormais complètes. Ces armes possèdent des animations relativement complexes par rapport aux autres et demandent donc un peu plus d'attention. Le travail continue sur le Behring DR2, tandis qu'une nouvelle arme entre en production que les équipes ont hâte de révéler à la fin de ce trimestre. Concernant les UI, toutes les armes Gemini possèdent désormais un compteur de munitions fonctionnel. En plus du travail habituel, les équipes ont regardé pour développer des outils supplémentaires aidant à la narration. Par exemple, pour les conversations de PNJ, un outil de marquage permet de choisir des points où une conversation peut être interrompue lorsqu'un joueur va approcher et que les PNJ se tourneront alors vers lui. Le but est de maintenir la plus grande intégrité de la scène possible pour que les PNJ ne se retournent pas de manière robotique au milieu d'une phrase, lorsque le joueur est à la bonne distance. Mais également parce que toutes les conversations ne nécessitent pas nécessairement l'attention du joueur et les PNJ n'ont donc pas forcément besoin d'interrompre leur discussion. De plus, les designers ont un degré de contrôle extrêmement précis concernant les yeux, la tête, le cou et le corps permettant de rendre la posture des PNJ plus fluide lorsqu'ils se tournent vers le joueur. Une autre technologie extrêmement importante est le rig de lumière autogénéré permettant d'avoir une lumière plus intéressante sur les personnages lorsqu'une scène n'est pas jouée dans un endroit fixe, là où normalement les lumières seraient placées à la main. Cela sert également à améliorer quelques scènes mineures qui ne requièrent pas une revue manuelle complète. Cette technologie fonctionne en échantillonnant la lumière environnante et en identifiant la lumière principale, puis en extrait son intensité et sa couleur. Elle est ensuite appliquée, avec certaines règles, proche du personnage. Cela fonctionne exactement de la même manière pour la lumière autogérée. Lorsque le joueur bouge autour d'un personnage, la lumière s'ajuste automatiquement au temps nécessaire. Le mois dernier, l'équipe Bakken a ajouté la possibilité pour le routeur de diffusion d'enregistrer des données analytiques, ce qui permet de surveiller la santé de tous les services dans l'environnement live. Du code network secondaire a été mis à jour et de potentiels problèmes de connexion ont été corrigés. L'équipe a également commencé à travailler sur un nouveau flux de connexion, pouvant supporter correctement la mise en fil et la notification aux joueurs se connectant. Du travail concernant des chemins dédiés aux performances pour certains des services a été terminé, permettant de grandement améliorer les performances du network. Les services des variables persistantes et des équipements ont également été mis à jour, afin de supporter un nouveau modèle pour d'une meilleure performance et augmenter la tenue dans le temps. Le mois dernier, les équipes ont ajouté de nouvelles variantes du Mobile Glass dans le jeu. Et comme c'est l'un des plus vieux assets du jeu, il est construit sur une très vieille technologie. Changer un objet tel que le Mobile Glass est une chose extrêmement compliquée, car il est impossible de le déséquiper de manière permanente pour le remplacer par un autre. Ce système est en train d'être testé par le QA, et à part quelques légers bugs, cela semble très prometteur. L'équipe personnage a commencé son travail sur les objets saisonniers et a débuté le processus concernant tous les nouveaux modèles pour le système Pierrot. Je cite, Le mois dernier, les équipes ingénierie ont travaillé sur un système permettant d'invoquer du code en fonction de votre architecture CPU. Cela permet une utilisation différente du code en fonction des CPU de chaque utilisateur, permettant un traitement sur mesure pour chaque configuration client. Ils ont également expérimenté un nouveau système de build code afin d'améliorer la vie des développeurs. Cela comprend l'implémentation de Python et l'ajout du compilateur VC2019, suite aux requêtes des QA. Des optimisations ont été faites sur les grilles physiques, les instances physiques et l'algorithme local OBB. Concernant les planètes, du travail est effectué pour éviter des générations d'objets sous le terrain, tandis que la génération d'entités sur le terrain a été améliorée en bougeant les constructeurs complexes en dehors des boucles condensées. Ils ont supprimé de nombreuses méthodes d'interfaces d'entités physiques pour éviter des surcharges de fonctions virtuelles. Des optimisations ont été faites sur les échelles des boîtes conteneurs et ont décidé d'avoir une plus forte utilisation des variables liées au temps, permettant d'améliorer la précision et d'apporter une plus grande stabilité concernant les très grandes masses. Le body dragging a encore été amélioré et le travail continue sur les dommages physiques, avec cette fois-ci une concentration sur les déformations. L'engineering continue sur l'équilibrage de la réduction d'intégrité basée sur les types de surface des zones en collision, tandis que les détections de collision de vaisseau à vaisseau ont été peaufinées pour une meilleure stabilité et de meilleure performance. Les expérimentations concernant le ragdoll ont été conduites et un prototype de recoupement des données a été complété. Concernant le programmateur de mise à jour des composants d'entités, l'équipe a réduit, voire même enlevé, les traitements redondants, permettant l'amélioration du traitement à l'intérieur d'un agrégat, et ont commencé l'implémentation de prise en charge des stratégies multiples pour les composants par mise à jour. De nombreuses tâches ont été terminées pour le render Gen 12 et pour l'atmosphère des planètes, ils ont terminé les filtres guidés pour réduire le bruit et augmenté l'échantillonnage des résultats de Raymarching sur les résolutions les plus basses concernant la diffusion et la transmittance. Du travail a également débuté sur les reprojections des résultats de Raymarching afin de réduire le coût par image. Ils ont également implémenté un profil d'enregistreur de données basé sur JSON, piloté par les télémétriques collectées en interne. De plus, ils ont revu le générateur HTML utilisant les données JSON afin de créer des rapports par email. L'objectif est d'automatiser la régression des performances pour voir comment elles évoluent à la fois en interne et sur le PU. L'équipe Gameplay continue son travail sur l'application d'échange entre joueurs qui est désormais en phase artistique. Ils ont également passé un temps considérable sur la 3.10 et la possibilité d'acheter des peintures de vaisseaux depuis un magasin en jeu. L'essentiel du travail concernait la 3.10, comprenant de nombreuses améliorations et l'équilibrage pour préparer les vaisseaux aux nouveaux modèles de vol. Ils ont également corrigé de nombreux bugs concernant des aspects de l'IFCS et le travail continue sur les nouveaux systèmes de ciblage et l'interface qui lui est associée. Plus sur le long terme, le développement de fonctionnalités arrivant plus tard continue, incluant le docking, l'amélioration des missiles et bien entendu le reste du modèle de vol. Le travail de l'équipe graphique a consisté en l'amélioration des performances CPU en évitant principalement des événements de synchronisation trop coûteux entre les CPU et le GPU qui pouvaient se produire dans certains cas et sur certaines configurations matérielles. Après avoir découvert que le code d'interface utilisé pour rééchelonner et t-celler les vecteurs artistiques était extrêmement gourmand en CPU, ils ont ajouté du code pour quantifier la résolution des écrans interface utilisateur. Cela évite des passages par le code lorsque les différences visuelles seraient invisibles. Une autre optimisation majeure a été l'évitement de la surcharge de DirectX et des drivers graphiques CPU en minimisant les remplacements de textures et de shaders. Ils ont également mis en cache des tampons qui étaient utilisés sans raison plusieurs fois par image, réduisant le nombre global de fonctions faisant appel à DirectX d'environ 30%. Tout comme l'équipe Engineering, le travail continue sur le render Gen 12, concernant cette fois les pipelines graphiques différés, qui permettent une extension du code plus rapide et plus facile. Avec un message de l'équipe, je cite, « Maintenant que certains des fondamentaux sont en place, nous allons redoubler d'efforts pour convertir les fonctionnalités existence vers Gen 12, l'objectif étant d'obtenir une première version dans les mois à venir. » La fonctionnalité de surbrillance des objets a été améliorée pour fournir un visuel plus propre, comprenant des largeurs de contours customisables. Cette fonctionnalité a été demandée par l'équipe véhicule afin d'améliorer l'apparence de nombreuses fonctionnalités d'interface. Enfin, ils ont changé la manière dont le système de disparition fonctionne pour les vaisseaux, afin de les rendre visibles depuis une plus grande distance pour faciliter le gameplay. Pour aider à mutiger l'impact sur les performances dues à l'augmentation de la distance de vue, ils ont implémenté un système de test automatique pour mesurer les performances de tous les vaisseaux depuis toutes les distances de vue, afin d'identifier d'éventuels besoins d'optimisation. L'équipe Level Design a travaillé sur du nouveau contenu non annoncé pour l'instant et a corrigé autant de bugs que possible pour l'Alpha 3.10. Ils ont également terminé leur travail sur des zones clés telles que Levski et New Babbage et ont continué leur progrès du horizon. L'équipe a terminé du contenu clé pour l'Alpha 3.10, incluant des ajouts à Grimex, comprenant la complétion des hangars utilitaires, ainsi que de l'optimisation et du peaufinage de l'extérieur des astéroïdes. Les hangars high-tech de New Babbage sont également terminés. Suite à des retours, de nouveaux styles d'éclairage ont été implémentés sur toutes les tailles de hangars et de configuration de portes, leur donnant un rendu unique. Cela a été l'occasion pour l'équipe d'ajouter des lumières en fonction de l'état de la porte, par exemple si elle s'ouvre, se ferme ou est en attente. La Factory Line de New Babbage reçoit ces dernières touches lumières et à côté de ces nouveaux ajouts, des bugs ont été corrigés dans des plus vieilles zones, comme les avant-postes. Le cycle jour-nuit de leur ville a été terminé et les joueurs pourront constater une ambiance différente lorsque le soleil se couchera. Concernant le PU, l'équipe a collaboré avec la communauté sur le message Banu durant l'Alien Week, tandis qu'une autre partie de l'équipe mettait à l'épreuve leur capacité culinaire en créant trois recettes extraterrestres. L'équipe narrative s'est également jointe à l'équipe audio et IA pour discuter de la possibilité de joueurs combattant des vandules. Du côté développement, ils ont travaillé à la construction de missions additionnelles et ont collaboré avec de nombreuses autres équipes pour proposer une refonte de l'expérience concernant les donneurs de missions existants. Ils ont également créé des documents décrivant le ressenti général de futures zones, en plus de faunes, de flores et de PSG potentiels. Concernant Squadron 42, les équipes se concentrent sur l'amélioration de zones et de dialogues déjà existants afin d'améliorer le gameplay et ont fourni des détails et du background pour de nombreuses entreprises et marques utilisées à travers le jeu pour étendre la complexité du monde. Enfin, ils ont collaboré avec l'équipe audio pour contrôler le progrès sur les voies vandules. Durant le mois de juin, l'équipe a continué de s'occuper des objets pour la Factory Line, ajoutant de l'habillage à la zone et effectuant des progrès sur les Simpon Muse. L'équipe continue également d'avancer sur le barman et a passé un petit peu de temps sur les objets possédant des couches, telles que les barres de chocolat. Ils ont donc désormais une solution en interne et n'ont plus besoin d'envoyer les objets à l'équipe Tech Animation. Enfin, la White Box a débuté pour les objets du module Cargo, débutant avec les objets de background et des éléments de stockage. L'équipe Animation a passé du temps avec la Feature Team sur du contenu clé d'UPU, incluant les bartenders. Cela implique la création des structures pour les verres et les liquides, tout en continuant d'améliorer le système pour assurer la meilleure qualité possible et des bases robustes. L'initiative de refonte du Physic Proxy Refactor et du Skin File Setup commence à montrer des résultats. L'équipe est au stade final de l'amélioration de l'interface et du processus et ont pour objectif de livrer le pipeline d'ici la fin du trimestre. L'équipe Interface a aidé à l'amélioration des tourelles et du système de ciblage, tandis que la partie code de l'équipe s'est occupée des bugs de la 3.10 et ajoutée du support 3D aux outils Building Block. Concernant la partie design, l'équipe travaille sur une nouvelle application Mobile Glass et le futur de la Star Map et du radar sont basés dessus. Des écrans ont été créés pour les magasins de la Factory Line et des concepts artistiques ont été créés pour des nouvelles versions du scanning et de l'interface véhicule. Pour Squadron Card 2 plus particulièrement, des améliorations ont été faites sur les ponts des vaisseaux capitaux Aigis, incluant un écran d'alerte. Les artistes concept ont créé des vidéos d'objectifs à atteindre pour le HUD du Gladius, incluant des solutions pour l'ajout de la technologie 3D d'interface, permettant de s'éloigner des écrans en place standard. Du travail conceptuel supplémentaire concerne le scanning et le visuel des lentilles et viseurs lorsqu'ils démarrent. L'une des plus grandes tâches de l'équipe VFX pour la 3.10 a été le nouvel effet d'entrée atmosphérique dicté par le Sign Distance Field. Pour compenser le fait que l'effet a une base physique et que la plupart des vaisseaux ne vont pas assez vite pour le générer, ils ont dû faire quelques changements dans le code. Le travail continue également sur la fonctionnalité de propagation du feu. L'équipe en est toujours au stade de prototype, mais peut déjà prendre conscience du potentiel et des défis techniques de cette fonctionnalité. Ils ont également apporté leur aide à l'équipe Environnement concernant les nuages de gaz et les ajouts d'effets ont été terminés sur un véhicule arrivant prochainement. Pour Squadron 42, différentes équipes ont travaillé ensemble pour ajouter des thèmes aux nuages de gaz. Cela permet aux designers de choisir des options impactant plusieurs paramètres à l'intérieur des nuages. Par exemple, pour lui donner un aspect sûr ou dangereux en fonction des besoins de l'histoire. De plus, les recherches sur le pipeline de destruction continuent. Enfin, l'équipe de Francfort a étoffé le style visuel des armes et de la technologie Vanduul. Après cette vidéo, nous allons faire une pause jusqu'à la reprise des Insights par Ceddy afin de profiter un peu de la pause estivale et d'éviter de faire du contenu qui serait trop vide. Par contre, vous pourrez toujours me croiser sur Twitch de temps à autre. Encore merci à tous ceux qui nous soutiennent. Pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, zout des étoiles. Sous-titrage ST' 501